Bonjour à tous, toujours très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui, voici la question, comment réussir à me faire aimer pour ce que je suis et croire que j'ai des valeurs, même si aujourd'hui je me dis que je mérite d'être heureuse. Ah, mais c'est une bonne chose déjà de croire qu'on mérite d'être heureux, je pense que tout être humain a le droit et mérite d'être heureux. Après, je dirais d'abord, mais qu'est-ce que c'est que pour vous d'être heureuse ? Parce que pour chacun d'entre nous, heureux c'est très abstrait et quand déjà on se dit j'ai le droit d'être heureux, c'est d'abord de bien être clair avec soi, ça serait comment d'être heureuse pour moi. Là, ça sera si je réussis professionnellement, moi c'est si j'arrive à avoir un enfant, d'autres si j'arrive, voilà chacun ça va, si mon couple est heureux, donc pour chacun c'est différent. Et peut-être dans les époques de notre vie aussi, les choses bougent, évoluent, changent, donc c'est important déjà de faire, on va dire, un état des lieux, c'est quoi pour moi d'être heureuse ? Voilà, donc ça c'est la première question et de savoir qu'on a tous le droit de l'être. Après, si on pose cette question de comment réussir à me faire aimer, ce qui est important de savoir c'est que si votre amour dépend, être heureux dépend de l'autre, et bien là vous risquez parfois d'être très déçu, et c'est important d'abord de voir que la puissance, elle est à l'intérieur de soi sur ce que nous on peut sentir, ce que nous on peut faire, mais on n'est pas tout puissant et heureusement pour l'autre, de comment il doit être et comment il aime, et que le langage de l'amour, il y a tellement de versions et tellement de langages différents qu'on ne peut pas dire c'est ça l'amour ou c'est ça l'amour. Donc je dirais d'abord que réussir à se faire aimer, ça ne fonctionne pas si on reste bloqué sur un système de pensée, c'est comme ça que le langage de l'amour est. C'est important de savoir qu'on a chacun un langage, et de découvrir d'abord quel est son langage, et quel est le langage de l'autre pour commencer à ouvrir sa vision du monde, à ouvrir son regard sur le monde, parce que s'il reste, c'est comme ça qu'il fait, et bien on va souvent être déçu. Et si vous voulez apprendre à maîtriser votre vie, à être heureux, ça dépendra d'abord de vous, et ça dépendra de la vision que vous avez des choses. Donc rappelez-vous, c'est toujours d'abord moi comment j'aime, et comment l'autre, après je peux m'ouvrir à comment l'autre aime. Et si vous restez bloqué dans c'est comme ça que l'autre devrait aimer, et bien là, il faut faire un travail sur vous pour regarder là où ça bloque, là où il y a des résistances, parce que c'est certainement une demande d'amour tellement énorme qui date de votre enfance, qui est toujours très active. Et ça en fait, ça fait beaucoup de souffrance lorsqu'on devient adulte, car les besoins sont très différents lorsqu'on devient adulte. Après croire que j'ai de la valeur, il n'y a pas à croire, vous avez, tout le monde a de la valeur, après on est tous là pour évoluer, grandir dans notre vie. Donc parfois on a des valeurs que l'autre n'a pas toujours encore cultivées, et c'est important d'abord de reconnaître les siennes, et de ne pas pousser sur l'autre qui n'a pas encore celle-là. Parce que ça, ça fait beaucoup de dégâts aussi, et c'est d'entretenir d'abord nos valeurs, de grandir si on voit une valeur chez l'autre qu'on n'a pas encore, on n'est pas terminé, nous sommes toujours en devenir. Donc c'est important de reconnaître ces valeurs, et pas avec de l'orgueil, mais aussi avec de l'humilité, parce que ce n'est pas moi-moi, c'est ok, je reconnais que cette part de moi est très ouverte, je peux être très généreuse, je ne sais pas, voilà, reconnaître ces valeurs, les valeurs de respect, et parfois l'autre ne l'a pas encore, et on ne peut pas comme ça dire l'autre devrait l'avoir, ça ne marche pas comme ça. D'abord ça dépend de soi, et je pense que quand on incarne un état d'être, on inspire souvent l'autre aussi, d'avoir envie de devenir et de s'ouvrir à ce champ de conscience. Voilà, et si vous avez vous aussi un commentaire par rapport à ce que je viens de dire, ou si vous avez aussi envie de poser une question, surtout je vous en prie, mettez un petit message en dessous de cette vidéo, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à Enquête du Bonheur, surtout faites-le pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite une magnifique journée, et au plaisir de vous retrouver tout prochainement.